Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, déballage, présentation et connexion à l'application de la brosse à dents Xiaomi, la Soccer X3. Je l'ai payée moi-même 24 euros, sinon elle était affichée sur mon blog bon plan à 34 euros. Déjà 34 euros, c'était vraiment un très bon plan pour une brosse à dents de ce type. Vous achetez une Philips, elle coûte dans les 100 euros pour qu'elle soit connectée. Ici, je ne l'ai payée que 24 euros parce que je l'ai achetée sur Gearbest. Tellement que j'achète chez eux, je récolte des points. Ces points-là, je les échange et j'ai eu jusqu'à 10 euros pour cette brosse à dents. Procédons au déballage. D'abord, la boîte, quand on la reçoit, elle est dans une boîte en carton. Vous voyez, elle est bien protégée, la boîte. Et la vraie boîte se trouve à l'intérieur de la boîte en carton. Donc ce qui est très rare, ce qui est très rare chez les transporteurs chinois en général, ils nous l'envoient. Tous les produits, tous les autres produits que Xiaomi, je reçois 100 boîtes en carton qui recouvrent. Parce que toutes mes boîtes, elles ont en général un coup ou deux. Rien de grave, ça n'abîme pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais là, la boîte est vraiment de qualité, elle est solide. Bon, c'est une belle boîte. Donc on fait le tour. Je vais regarder comme ça. Voilà, ça, vous voyez un petit peu le design. Donc j'ai pris la version blanche avec le bouton allongé ici. Sinon, vous avez une autre version avec le bouton rond. C'est la même chose, c'est juste un peu le design qui change. Et aussi, vous avez le modèle noir, soit avec le bouton allongé ou rond. Donc ovale, si vous voulez. Ouvrons la boîte. Donc je n'ai pas forcément d'ongles, mais on peut quand même couper. C'est un film plastique très, très, très simple. Voilà. Donc voyons ici. Donc je ne sais pas si je vous montre correctement. Je vais un peu sur élever. Je vais reculer la boîte. Voilà. Donc présentation. Donc là, on a bien sûr... Donc ils mettent des languettes. C'est bien. C'est pratique pour sortir l'objet parce que sinon, c'est sûr, je me demandais comment le sortir. Et c'est collé dans la boîte. Bon. Est-ce que c'est chargé ? Oh là, ça vibre très fort et on reçoit l'objet apparemment chargé. Donc il y a différents modes. Voilà. Il faut vraiment appuyer. Et ici, donc ça, c'est sûrement une lentille. Donc je n'ai pas enlevé pour l'instant. Je vais remettre ça dans la boîte. Qu'est-ce qui... Donc... On a une autre boîte ici. Donc c'est pratique. Elle est bien conçue, la boîte. Donc il y a des petites languettes pour attraper les choses. Hop. Donc là, on a une brosse à dents. Donc il n'y en a qu'une seule. On va ouvrir. Je n'en ai pas encore commandé d'autres. J'ai dit que je vais tester avant d'en acheter d'autres. Donc apparemment, il y en a certains qui achètent des brosses à dents de chez Philips et ils agrandissent un petit peu le trou. Moi, je ne sais pas si ça fait une bonne connexion, si on agrandit un peu le trou avec les brosses à dents Philips. Bon. Si ça marche et propose cette solution, mais bon, si on peut, si on s'y prend tôt à l'avance, ça ne devrait pas poser de problème. Donc on met ça là. Donc à l'intérieur, il y a un manuel. Donc les QR codes. Donc manuel tout en chinois, comme d'habitude. Donc ce sera sûrement l'inconvénient de cette brosse. Donc apparemment, l'application et tout est en chinois. On va regarder ça ensemble. Mais comme la brosse à dents est aussi vendue en Europe. Pas en Europe, mais on peut la connecter, cette brosse à dents, sur le serveur Europe. Donc peut-être ils ont traduit l'application. Donc le socle, prise chinoise. Ça vous voyez. Donc le socle est assez lourd. Donc ils ont prévu une petite languette ici. Voilà. Hop. Ça en déballe. Vous voyez. Donc j'ai ramené l'électricité, j'avais prévu pour voir. Donc quand je le branche, c'est joli. C'est joli. C'est un beau design, une petite lampe qui s'allume. Donc est-ce que, qu'est-ce que ça fait quand... La lampe est, je l'ai perdue. Qu'est-ce que ça fait quand on branche ? Bon. La lumière. Donc je vous montre parce que c'est pas évident. Donc dans la boîte, secondaire, il y a plus rien dedans. Donc c'est dans la boîte secondaire. Donc il y avait que la brosse à dents. La brosse à dents et le câble de connexion. Ce qui est déjà pas mal. Donc là, on voit, il y a des lampes LED. Donc on voit que ça recharge. Et ici, c'est pas un bouton tactile. Donc il n'y a rien de spécial. Excusez-moi. Donc voilà, j'espère que vous avez dit correctement. Donc je vais baisser un peu ici. Voilà. Donc des lampes vertes assez jolies. Donc ça, je suppose que ça s'enlève. Voilà. C'est un capuchon qui s'enlève de protection. Donc là, c'est la connexion. On va regarder ça. Bon. Est-ce que je l'ai bien mis ? Oui ? Non ? Vraiment, je ne sais pas comment ça se pose. On va regarder dans le manuel parce que il paraît simple comme ça. Moi, je dis qu'on le pose comme ça. Voilà. Mais on dirait qu'il s'enfonce pas totalement. Donc si, j'enlève ça. Bon, ça frotte bien. Les mouvements, je vous montre. Excusez-moi, je vous ai encore zappé alors que je fais une vidéo pour vous. Je ne sais pas si vous voyez les vibrations. Donc je change les différents modes. On va voir ça après. Donc je le mets sur son socle. Donc, regardons si j'ai bien mis. Normalement, je l'ai bien mis. Donc là, ils disent bien mettre comme ça. Donc même si c'est en chinois, pas de problème. Apparemment, c'est bien enfoncé. Donc là, ils disent comment le nettoyer. Les modes. Le branchement. Bon. Rien de spécial pour l'instant. Maintenant, prenons la tablette ici. Connectons-le. Connectons-le au mi-home. Donc là, il a détecté tout de suite la brosse à dents. Donc je n'ai rien dû faire. Donc voilà. Hop. On clique dessus. Donc garder le téléphone ou le device pour l'appairage du Bluetooth. Je ne sais pas si vous avez vu ici. Comme c'est la tablette, c'est grand. Donc ça se connecte. Donc là, on voit le signe du Bluetooth. Je vous éteins. On voit le signe du Bluetooth. Voyez ici. Hop. C'est connecté. La tablette. Donc j'essaye de vous montrer le mieux possible. Donc je ne suis pas un pro pour filmer. Donc ça, beaucoup l'ont vu sûrement. Donc je fais de mon mieux. Donc là, ils disent qu'il faut rester appuyé sur le bouton. Donc on va rester appuyé sur le bouton. Je vous montre comme ça. Donc là, il s'est connecté. Il est en train de s'appairer. Voilà. Il nous donne l'indication de la batterie. Elle est à 90%. Et la brosse, apparemment, l'usage de la brosse, il marque 90%. Donc 90% pour les Français. 90%, vous l'avez bien compris. Ben voilà. Donc la brosse, c'est léger. C'est léger. Je vous montre de loin comme ça. C'est léger. Ce n'est pas... En fait, cette brosse à dents, on peut la plonger dans l'eau. Ça ne risque rien. Donc vous ne risquez pas de vous électrocuter ni rien. Ou elle ne va pas s'abîmer. Donc c'est pratique pour le nettoyage. Donc vous pouvez la plonger dans l'eau sans problème. Donc voilà. Après plus de renseignements. Donc au fait, ici, c'est cliquable, apparemment. Et ça nous donne des renseignements sur la brosse à dents. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme renseignements ? Donc ça sert pour le changement de la brosse. Et là, donc, ça veut dire que... Donc là, c'est 90 jours. Donc 90 jours, ça veut dire. Et là, il dit le pourcentage d'usage de la brosse. Donc ensuite, vous avez le deuxième écran ici. Donc le premier, c'est le jour. Le deuxième, c'est le mois. Et le troisième, c'est le trimestre et la date. Donc le 29 janvier. Donc là, on voit bien. Je vais vous rapprocher peut-être la tablette. Parce que comme c'est grand, voilà. Et ici, le petit bonhomme, il est écrit en dessous du petit bonhomme. Pas d'informations de brossage. Donc on peut cliquer ici, donc pour les mois et les trimestres. Donc, je me renseigne en même temps. Comme ça, je vous dis pas de bêtises. Donc ici, page d'accueil. Donc on peut cliquer aussi sur la batterie. Et ça recharge. Donc ça recharge les informations. Donc si je clique ici en haut. Donc ça, c'est différents modes. Donc le tout en haut, si vous voyez ici. Donc ça, c'est le temps de brossage. On peut régler le temps de brossage à 2 minutes, à 2 minutes 50. Ensuite, en bas, il y a prévention des splatchs. Donc prévention des splatchs, c'est pour pas que ça éclabousse, tout simplement. Donc le troisième, ici où vous avez la dent, ici. C'est l'amélioration, améliorer plutôt le blanchiment. Ici, en bas. Donc ça, c'est pour faire le massage prolongé des gencives. Et le dernier, ici, c'est le massage, donc c'est le nettoyage de la langue. Vous pouvez nettoyer votre langue avec la brosse. Parce que beaucoup, ils disent qu'il y a beaucoup de bactéries sur la langue. Et on peut, on doit la nettoyer avant, c'est mieux. Donc pour pas avoir des bactéries sur les dents. Donc le temps de brossage, ils disent, il est conseillé d'effectuer un brossage en 4 étapes. Haut gauche, haut droit, bas gauche, bas droit. La brosse à dents commence donc le brossage et fait un petit arrêt vous indiquant qu'il faut changer d'étape. Donc prévention des splatches. Ici, nous avons la possibilité de régler la brosse. Donc c'est les paramètres que je vous ai dit ici. Donc prévention des splatches. Il y a la possibilité de régler la brosse à dents de telle sorte que les vibrations commencent doucement pour accentuer au fur et à mesure ce qui évite les splatches lors de la mise en marge de la brosse à dents si vous ne l'avez pas dans la bouche. Donc améliorer le blanchiment. Donc une fois le brossage terminé, vous pouvez activer cette option qui rallongera le processus de blanchiment des dents durant 30 secondes. Après vous avez le massage prolongé. Donc ici. Donc après l'achèvement du mode de brossage en cours, possibilité de rallonger le temps de massage gingival de 30 secondes. Donc nettoyage de la langue. Une fois le mode de brossage en cours terminé, possibilité de rallonger le nettoyage de la langue de 10 secondes. Réglages généraux. Vous y trouverez les mêmes réglages que pour tous les objets connectés sous Mi Home. Renommé device mise à jour du firmware. Ok bon. Voilà donc un petit mot de l'application. Donc avec l'application Socas, c'est apparemment la même chose. Donc je vais vous épargner le brossage. Je vais vous donner mon avis d'expérience par la suite. Je vais faire pause et je vais brosser mes dents. Donc vous, vous n'avez pas vu, mais me revoilà après 5 minutes ou ici. Je me suis brossé les dents avec. Donc bien sûr, les différents modes se retrouvent ici. Donc sur le bouton. Donc il ne faut pas aller sur son téléphone ou la tablette ou autre. Vous voyez, c'est un peu encore mouillé. Donc les différents modes se retrouvent ici. Donc il ne faut pas connecter sur son téléphone ou quoi. Vous avez ici. Voilà. J'ai reculé un peu ça parce que j'ai tellement de dents par ici. Voilà. Vous voyez la brosse. Donc, moi, je n'ai pas l'habitude des brosses à dents électriques. Donc vraiment, la sensation est bizarre. Le vivant forte. Donc est vraiment forte la vibration. Donc ça chatouille vraiment dans la bouche. Donc il faut le supporter. Donc c'est une habitude à prendre. Donc je devrais m'habituer à cette sensation. Mes dents, c'est vrai, j'ai une sensation de nettoyage. Comme quoi ils ont bien été nettoyés. J'ai essayé de suivre les indications. Ce n'est pas évident. Parce qu'avec les vibrations et tout, je n'ai pas l'habitude. C'est difficile à expliquer. Mais ça chatouille vraiment la bouche. Donc, pour l'instant, je ne vous conseille pas. Ce n'est pas que je... Brosse à dents est bien. Très bien. Pour ceux qui ont l'habitude des brosses à dents électriques, ils savent déjà la sensation. Moi, je n'ai pas l'habitude. Bon, à force, je vais apprendre à l'utiliser. Donc voilà, petit bilan après une semaine d'utilisation de la brosse à dents Socare. Donc, je n'utilise plus l'application Mi Home. J'utilise plutôt l'application Socas. Qui est vraiment tout en anglais. L'application Mi Home, c'est vraiment que du chinois. Et on ne peut pas la connecter sur les autres serveurs. J'ai essayé de connecter sur les autres serveurs. Aucun serveur n'accepte cette brosse à dents. Il y a bien une brosse à dents qui est acceptée, mais une autre brosse à dents de Xiaomi. Donc là, on peut voir, c'est la même interface que l'application Mi Home. Sauf que dans l'application Socas, vous pouvez régler une des choses qui demandent au démarrage. Donc, quand vous allez dans My Account, vous avez le statut des dents. Et là, il vous demande si vous avez des caries. Donc, au démarrage de l'application, il vous demande directement ça. Donc là, moi j'ai dit que j'ai une petite carie ici. Et il vous demande la blancheur de vos dents. Donc, ce qui est pas mal. Donc après, vous pouvez, donc vous avez la même interface que l'application dans Mi Home. Mais sauf que c'est en anglais. Donc là, vous avez le temps du brossage. Donc 2 minutes ou 2 minutes 30. Donc la prévention des spatches. La première utilisation. Moi, comme je ne savais pas comment ça fonctionnait. Ben, quand on sort la brosse à dents de la bouche. Ben, on met plein de petits bouts de dentifrice partout. Et ça, c'est vrai que c'est pratique au démarrage. Il y a moins de petites vibrations. Donc voilà. Après, vous avez la blancheur des dents ici. Donc ça augmente de 2 minutes. Vous rajoutez 30 secondes pour la blancheur des dents. Et le massage des gencives. Voilà. Et vous voyez, ils expliquent comment positionner à chaque fois la brosse à dents. Et après, vous avez le nettoyage de la langue. Donc c'est la même chose que l'application chinoise, je le répète. Mais ici, tout traduit en anglais. Et avec des petits suppléments. Donc vous avez aussi comme différence, il vous donne des points d'utilisation. Donc comme on va dire des points de récompense. Et vous gagnez des badges. Bon, moi j'ai gagné un badge pour la première connexion. Après, si vous connectez tous les jours, vous avez d'autres badges. Mais moi, je ne me connecte pas. Je ne suis pas connecté tous les jours. Et apparemment, le 7ème jour, on a un autre badge. Donc 14ème jour, 30 jours, 60 jours, 90 jours, 90 jours. Pour les français, 180 jours, 360 jours. Donc on reçoit des badges. Donc si on prend sur 6 jours d'utilisation. Donc j'ai perdu 16% sur la batterie. Et j'ai perdu 5 jours dans l'usage de la brosse. Donc on peut cliquer aussi sur au milieu. Et là, on nous donne le temps de nettoyage moyen. Et le degré de nettoyage de la plaque moyen. Donc là, ils mettent qu'est-ce que c'est la plaque. Et ils nous détaillent qu'est-ce que c'est la plaque. Bon, voilà. Donc ça, c'est à lire par vous-même par la suite. Si ça vous intéresse. Donc voilà. Donc la brosse à dents, elle fonctionne après une semaine. Même pas après une semaine. Dès les premières utilisations, on sent vraiment un autre nettoyage. Ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'on utilise beaucoup moins de dentifrice. Moitié moins de dentifrice. Parce que la brosse est plus petite. Donc on met une goutte de dentifrice. Et ça suffit largement. Donc au niveau de l'application, bon, j'ai fait le tour. Au niveau de la brosse, j'ai fait le tour. Les batteries, j'ai fait le tour. Donc voilà. Donc il n'y a pas grand-chose à dire sur cette brosse. Elle fait le travail. Elle fait bien le travail. La batterie est bien. Donc elle s'appelle directement la brosse à dents quand vous allumez l'application. Donc ça, c'est bien aussi. Elle se connecte tout de suite. Donc comme là, j'ai lancé une synchronisation. Donc là, ce n'est pas synchronisé. Mais je pense que c'est à cause de l'enregistrement avec l'application. Ça crée des agréments entre le Bluetooth, je pense. Parce que ça m'est arrivé avec d'autres appareils. Donc voilà. Donc moi, je la conseille. J'étais vraiment dubitatif sur l'utilisation d'une brosse à dents électrique. Mais là, après usage, je me dis, oui, oui, ça nettoie vraiment bien les dents. Et c'est désagréable au début. Il faut bien s'habituer aux vibrations. Et après, une fois, on oublie et c'est bon, on est parti. Et je ne sais pas si ça rend vraiment les dents plus blanches pour l'instant. Parce que ça ne fait qu'une semaine. Je n'ai pas remarqué vraiment de changement là-dessus. Mais je sens vraiment une sensation de nettoyage plus en profondeur. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. C'était Dingo Derwan. Merci de vous abonner. Vous abonner à ma chaîne, bien sûr, et à mon blog. Donc si vous avez besoin de plus, si vous voulez savoir plus sur cette brosse à dents, n'hésitez pas à me poser des questions. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501